Comment ça ? Comment ça ? Bon, ok. Attends, on parle pas, on parle pas, on n'enregistre pas. Attends, parle pas tout de suite, je vais faire le... Le clap. Ok, nice. Bonjour, monsieur le Damsou. Bonjour, monsieur Anthony. On est ici pour présenter cette magnifique, majestueuse collection de paires de chaussures. Collection de paires de chaussures, exactement. Que j'ai acquis par mes soins. C'est comme je vous avais dit dans mon dernier All My Sneakers, où je vous avais dit que j'allais aller chez des potes pour y faire. Voilà, c'est chose faite. Première partie ici et deuxième partie chez son frère. Voilà, j'ai la plus grosse collection, je pense. Exactement, oui, de très loin, de très loin. Voilà, on va commencer, on a des Yeezy, on a des Nike. On a de la Nike et de la Jordan. Donc on va commencer par Yeezy. On va commencer par cette magnifique Yeezy 700. C'est la Blue Team, si je dis pas de conneries, achetée sur Confirmed à 220 euros. Et retail, voilà, simple, efficace. Elles sont sales, je pense qu'il y a pour faire un peu de tout. Un peu de tout. Je shoot, les City, les City en Yeezy, c'est parfait. Je les ai quand même bien rock, celles-là. Les bleus aussi que j'aimais souvent. Et récemment, j'ai changé de salaire. En fait, à la base, c'est celle de mon frère. Je l'ai acheté pour son évacère, mais bon. Mais bon, elles sont trop importantes pour moi, quoi. Donc cette paire, c'est Yeezy 700 MNVN Orange. On pouvait les avoir, si je n'ai pas de conneries, qu'à Paris, Berlin et au State, je crois, mais je ne suis pas sûr. Et du coup, j'ai acheté ça sur StockX pour 340 euros. Et je crois que la revente, elle est à peu près vers les 500 balles. De toute façon, je mettrai le prix du resell pour chaque paire à chaque fois. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc cette paire-là, ils ont fait une collection avec, il y en avait combien ? Il y a les oranges, il y a les grises. Il y en a plein, il y a les oranges. Il y a les bleues comme ça. Il y a les noires. Il y a les toutes noires, il y a les jaunes fluos aussi. Oui, il y a aussi les vertes, il y a les rouges, il y a des jaunes aussi. Je mettrai des petites photos pendant qu'on dit les modèles. C'est quoi le modèle de celui-là exactement ? C'est Bright Scient. 220 euros, c'était sur l'application Confirmed. Après, c'est les 3 fois la même paire, c'est juste la couleur qui change. C'est celui-là qui est un peu plus exclusif, du coup. Du coup, c'est pas trop mal, j'aime bien, j'aime bien. C'est nice, c'est nice, c'est un bon début, c'est un bon début. Après, on reste toujours chez Nike, on va présenter une paire. Du coup, on reste pas toujours chez Nike, c'est chez Yeezy. Le mec est bourré. Yeezy 350 Boost V2 Isra Fil. Donc ça, c'est une paire que mon frère m'a filée. Acheté, c'est 220 euros, mais là, ils ont passé à 230. On est confortable dedans, on est bien. Comme dans les 350. Non, toutes les 350, de toute façon. Après, petite Yeezy 380 Covelit. Pareil, acheter 220 euros sur l'application Confirmed. Mais moi, je conseille d'acheter sur StockX, c'est quand même moins cher. Ouais, sur StockX, surtout pour les 380 et 380, elles font souvent plus bas que le retail sur StockX. Donc c'est plus intéressant. Après, je suis bien dans le salon, mais je trouve un peu petit. Donc peut-être que je pourrais te filer parce que dedans, je ne me sens pas trop bien quand même. Ça m'écrase le pied. Mais ça, pas de toche quand même. Elles sont nice, elles sont nice. Toutes noires, enfin des noires. Ouais, c'est du bleu bizarre. C'est du bleu, marine, un peu violet. Je ne sais pas si bizarre. Là, on va arriver sur une pépite. Vous n'êtes pas prêts. Easy Slide. Ça, c'est des tongs. C'est sympatoche. Elles sont un peu rock à tout, mais c'est pas mal. On se croirait sur un nuage. C'est acheté 60 euros. Ça, c'est un restock, donc je ne sais pas quand c'est ressorti. Et là, on arrive vraiment sur les pépites. Alors là, les Foam Runner. Alors ça, c'est le braquage. Acheté au retail à combien, 60 euros ? Non, c'était 80, je crois, 20, 70. Pour un resell. Les resell, c'est derrière ventre, je crois, c'est 400, 700, si je n'ai pas de connerie. Mais moi, comme un abruti, j'ai jeté tous mes boîtes en chaussures parce que je n'avais plus de place. Et je les ai portés pour aller au jardin, donc c'est bon. Il fait tout, il va à la plage. Mais ça, franchement, c'est le graal. Quand on voit ça, on est très, très loin de s'imaginer que ça coûte 400 balles à la revente. C'est vraiment incroyable comme truc. C'est une des premières qui sont sorties. Et du coup... Les foamrunners, il en existe des pelles et des pelles. Et moi, je les porte avec des chaussettes parce que les pieds nus, en fait, ça nique le pied. Ils réinventent le caquet de chaussettes, le foamrunner chaussettes. Exactement. J'ai oublié de préciser aussi pour les slides, il faut prendre deux... Moi, j'ai plus deux paires au-dessus. C'est chaud du 45, là, c'est du 47, sinon c'est beaucoup trop petit. Deux tailles au-dessus, sinon c'est trop petit. De toute façon, si vous utilisez l'application Confirme, dès qu'il y a des paires en vente, il y a un petit indicateur si ça taille trop grand, si ça taille trop petit ou si ça taille normal. Donc, il faut vraiment se fier à ça. Sinon, on se gourre et même moi, j'avais acheté une paire de Yeezy où je n'ai pas fait attention à cet indicateur. Elles étaient trop petites, du coup, j'ai dû les donner à un pote. À monsieur Dank. Salut, salut, Dank. Dédicace. Dédicace à toi. Maintenant, on passe chez Nike. On passe chez Nike où il y a le plus de modèles. C'est magnifique cadeau offert par mon frère. Les saccailles. Dernière vente sur StockX, 68 euros. Il les a achetés combien ? Attendez, je regarde la petite liste. Ça, c'est incroyable, ça. 110 balles en retail. 110 balles en retail. Et on peut les acheter à 60. Dernière vente à 60 euros sur StockX. Après, elles sont sympas, mais bon, c'est pour matcher avec des habits, c'est chaud. Ouais, c'est vrai que les couleurs comme ça, c'est compliqué. Du blanc, j'avoue. Vous avez fait avec mon t-shirt suprême, mais en fait, ça n'a pas du tout les couleurs ensemble. Ici, je peux peut-être y matcher avec un pull que j'ai reçu récemment. D'ailleurs, je le montrerai en vidéo parce qu'il est incroyable. C'est Nike. C'est Nike. Après, c'est pas mal parce que ici, on voit, c'est bien mousseux. Donc, au niveau de la cheville, c'est assez confort. Après, la semelle est assez dure, mais dans la globalité, ça tient bien le pied. Donc, c'est pas trop dérangeant au final. Non, c'est sympa. Donc, ça va, franchement, c'est pas mal. Je vais faire une paire toute blanche à mon frère. Ça, elles sont stylées. Les mêmes en toute blanche, je mettrai une photo. De toute façon, on les verra quand j'irai chez lui pour faire le All My Sticker. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Bon, les Tokyo Maze. Tokyo Maze. Tokyo Maze. Tokyo Maze. Ça représente les rues du Japon. Donc, le quartier, c'est quoi ? C'est Shibuya, si je dis pas de connerie. C'est possible. J'ai bien aimé. J'ai vu un mec à un rassemblement qui avait fait les petits logos là en violet. Trop stylé. Mais bon, je ne l'ai pas fait, quoi. Tu en rappelles ? Oui, je me rappelle. Donc, acheté sur StockX pour un prix de 215 euros. Donc, les deux chaussures qui sont différentes. La chaussure gauche qui est blanche en fait avec les traits noirs. Et la chaussure droite, c'est l'inverse. Elle est noire avec les traits blancs. Bon, là, elles sont rockés. Donc, on ne voit pas bien. Ni le boss avec les spells en transparence. Mais tu sais qu'elles me font... Quand je les passe, je trouve que je suis vraiment au bout. Elles sont trop petites. J'ai l'impression qu'elles sont petites. Je suis sûr, moi, des fois, je touche. En 45 pourtant. Peut-être des pieds qui gonflent. Je n'en sais rien. Je te viens de dire. Tu vois, c'est ça. Tu continues de grandir. On part sur une paire. Elle a fait la guerre, celle-là. Elle a tout vu, celle-là. Les Mars Landing. Ils sont, a priori, incroyables. Mais il les a utilisés pour absolument tout faire. Les champignons. La peinture, aller aux champignons. Quand on les prend en photo avec le flash, elles changent complètement de couleur et elles deviennent toutes blanches. Donc, voilà, réflectives sur la totalité. C'est sympa, toi. Je sens vrai, elles sont pour elles. Franchement, elles sont stylées. Donc, c'est dans la même lignée que les Moon Landing. Alors, ça, j'aimerais trop les avoir. C'est une rareté. C'est beaucoup trop cher, les Moon Landing. Après, ce que je n'ai pas pensé, c'est que j'ai les dates de sortie. Elles sont sorties le 16 mars 2019. Un millésime. Non, je ne regrette pas du tout. Absolument pas. Mais ouais, j'ai fait de la peinture. C'est vrai qu'il y a de la peinture d'étrier, là. Mais oui, il y a de tout. Il y a de la poussière. Le mec ne respecte pas la chaussure. En toi, c'est une perille qui est vraiment stylée. Non, ouais. Et puis, elles ne sont pas très chères sur StockX. Je les avais acheté 152 euros sur StockX. C'est taille 11. Je n'ai pas précisé, mais c'est taille 11. Ouais, toutes les pertes, c'est tout du taille 11, quasiment. Ouais, 11 en US, c'est 45 chez nous. On part sur une pépite aussi achetée sur StockX. Qui a été mise, tu les as mises même pas dix fois, celles-là. Si, maintenant, j'ai un pull, mais c'est un pull. Je ne vais pas y mettre en été. Donc, Jordan One, Militia Green, sorti le 1er janvier 2016. Acheté 156 euros sur StockX. J'aime bien les petites rouches qui se reflètent, un peu multicolores. Je les ai portées deux ou trois fois, c'est tout. Vraiment, tu les as quasiment jamais mises, celles-là. Mais là, j'ai un pull, donc maintenant, je vais pouvoir y porter. Mais ce sera plus sur l'automne, tu vois. Ouais, tu sais, là, comment ça va faire frais, ça va sortir les maxi-tenues, là. Exactement, avec la grosse veine. La grosse veine, le mec ne sait pas parler. La grosse veine North Face. La grosse veine North Face, ouais. On peut partir sur cette magnifique paire. Oh, putain, celle-là, vas-y. C'est les... Ça. C'est les Dunklo. CO.GP, c'est les Samba, sorti en 2020, la paire. Sauf que la scène, c'est l'édition City Stade. Voilà, avec ça, je fais des foots. City Stade pour faire des 180. Des gros pointus avec. Pour ne pas respecter. Pour aller à la neige aussi avec, je suis allé à la neige avec. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elles sont belles, elles sont belles. Je ne sais pas si on va voir. Mais sur la partie du dessus, ici, il y a des petites paillettes. Ça brille un peu. Je ne sais pas si on va voir. Mais ça ne va pas, ça ne va pas comme petit détail. Achetez 250. Il y a un petit truc sympa. 215 sur ce truc, sachant que c'est 100 euros sur Nike. Sur Nike, ah ouais, quand elle sort. Quand elle sort, il faut qu'il y encore les avoir. Sympatoche, je l'aimais souvent. Avec un petit t-shirt Sasuke, franchement, c'est firebang. Les couleurs, elles vont bien avec, c'est royal cheese. Alors ça, je les écope quand je suis allé à la Japan Touch à Lyon. Elles n'ont pas touché le sol, ne serait-ce qu'une seule seconde. Et Dunclaw, donc Bart Simpson. On a des petits lacets verts aussi. On se rendait à Lyon à la Japan Touch. À la Japan Touch. On arrive au niveau du parking. Et moi, j'étais derrière ma voiture. Et lui, devant moi. Et là, il ouvre la fenêtre, il sort. Il fait, j'écope les Bart. En gueulant comme ça dans les rues de Lyon. C'est vraiment marrant. Alors, tu vois, je ne sais pas si les lacets verts, ça irait bien. Sachant que la semelle est verte, je ne sais pas. Je ne les ai pas encore portés. Ah ouais, pour après, la semelle, je ne sais pas. Je ne les ai pas encore portés parce que je n'ai pas de tenue qui va avec. C'est ça aussi. Ouais, c'est très court. Après, c'est compliqué. Peut-être tout en noir, c'est possible. Tout en noir, je pense que ça devrait matcher. Pour qu'elles ressortent à fond, c'est possible. Mais bon, peut-être que je les prendrai pour aller à Lycan. Mais encore, ça n'est même pas sûr. Après, il faut rester à l'appui. Ils vont sortir les Homers. Je vais les mettre par là. Mais tu sais qu'ils ont déjà sorti mes tailles gosses. Mais ouais, il n'y a qu'un en taille gosses. Sur ce titre, c'est tout taille en fond pour les Homers. Le jour où on aura percé, il nous rendra la pareille. Exactement. Non, franchement, je les aime bien. Franchement, elles sont trop belles, trop belles. Peut-être tout en noir, mais c'est pareil. Il fait méga trop chaud pour porter du noir actuellement. Pour l'instant, c'est pas possible. Combien t'as dit en retail déjà ? C'était 100 euros. 100 euros plus le poids. De toute façon, c'est le prix des Dunks. Même quand il y a des grosses collabs et tout, à part pour quand c'est les marques de luce, genre Dior ou... C'était quoi les Air Force One qu'il y a eu là ? Louis Vuitton. Louis Vuitton, bon là, ils abusent, c'est 2000 euros la paire. Mais quand c'est... En plus, ils ont fait du pack dans les mecs. Ouais, c'est ça en plus. Mais là, c'est toujours les prix retail de base. Dernière vente, 264, donc ça va. On a 164. Un petit benefit à 164. Mais bon, on garde tout, nous. Jamais on ne vendra. Nous, on n'achète pas pour revendre. On achète pour rock. Une autre paire que j'aime bien, que j'ai acheté aussi sur StockX, malheureusement. Perte d'argent, perte d'argent. Parce que les raffles, c'est nécessaire. Les raffles sur votre application, là. Ah ouais, sur Sneaker, c'est trop dur, c'est trop dur. Sur SNKRS. Donc ça, c'est les ACG Terra Arrêt de Plume. Que je kiffe aussi. J'ai acheté ça à 100... Non, à 170 euros sur StockX. Franchement, j'ai acheté, je trouvais un pull. Je trouvais pas de pull, justement, pour aller avec. Bon, j'ai trouvé sur Nike. Bah, sur Nike. Ouais, sur Nike. Le même violet. C'est un espèce de bordeaux violet. Franchement, c'est trop stylé. Trop bien de détails. Je ne sais pas si on voit. Il y a des petits points. On est sur la semelle, ouais. Les petits nez jaunes derrière. Franchement, elles sont trop stylées. C'est vrai, je les kiffe. Ah, celle-là, c'est vrai qu'elles sont vraiment incroyables, par contre. Non, celle-là, c'est une de mes preuves de ta collection. Elles sont vraiment incroyables. Elles sont trop belles. Elles sont vraiment incroyables. Les couleurs et tout. Ah ouais, grave. Ils ont bien fait ça. Une avis sur la paire. Une avis. Une avis ou un avis. Une avis sur la paire. C'est pas mal. Il a un peu de simile. Il y a deux pouces en l'air. Deux pouces en l'air. On est très bien. Les cherries. Les cherries, coco. Les premières du pack de fruits. Donc voilà, les Dunklo cerises. Acheter sur StockX malheureusement encore parce que... Impossible de les avoir sur sneakers. Acheter combien ? Pas cher, je crois. Ah si, quand même. Bon, ça va, 168 euros. Et franchement, elles sont magnifiques avec une tenue rouge ou noire même. Ouais, franchement, noire, ouais. Ou avec un petit rappel de rouge en haut. Exactement. Avec un bonnet ou même le pull. Non, mais elles sont moches. Moi, je les trouve trop belles. Je vois que ça fait été, voire même automne, tu vois. Ouais, celle-là, ouais. On va passer les couleurs chaudes comme ça. Il faut les mettre quand il fait beau, quoi. Exactement. Du coup, ouais, c'est sympa. Voilà. Donc le pack de fruits, je mettrai toutes les paires de la collection. J'en ai deux sur quatre. Ouais, il y en a deux sur quatre, là. Après, c'est chaud, là. Parce qu'en fait, les deux paires qui manquent, c'est 250 balles à la paire. Ouais, c'est les plus chères à chaque fois, ouais. Donc c'est un peu relou, mais un jour, on les aura. C'est nice. Bah, vas-y, monte la deuxième, du coup, comme ça. Donc, oh putain, on fait la collection directe. Donc, deuxième paire du pack free. Commander en restock, c'est facile, si on a. Ouais, en restock. Ça restock souvent. On a eu de la chance, on a eu de la chance. Si vous voulez, ça restock souvent. C'est comme les pandas, par contre, ça, c'est de la merde. Ça, par contre, c'est de la merde. Ça, ouais, achetez pas ça. Petite balle perdue pour ceux qui portent des pandas. N'est-ce pas, David ? Donc ça, on a les Dunk Hot Pineapple. Franchement, je les kiffe. Ça fait bien estival. Ouais, c'est estival l'été. Bah oui, c'est ça. Je suis pas sûr. Comment il s'appelle ? Le mec jaune, là, je sais plus son nom. Je sais pas, j'ai pas regardé. Zenitsu, Zenitsu, je crois. Et bah ça, je kiffe bien. Avec ce magnifique t-shirt, vous voyez là, c'est Norface. C'est un jaune différent, mais au final, franchement, ça colle bien au final quand même. Au final, en fait, c'est aucun jaune qui est sur la chaussure. Mais bon. Mais c'est pas grave, parce que vu qu'il y a plusieurs, vu que tous les jaunes sont différents sur la paire, au final, c'est pas son camp. Après, tu peux t'habiller tout le temps en noir aussi, ça passe. C'est là, je les voulais quand elles sont sorties. J'ai pas pensé les avoir quand il y a eu le drop. Mais tu sais qu'elles ressortent sur e-stock, elles sont en restock souvent, quoi. Mais vu que tu les as, je peux pas les acheter, c'est ça que tu comprends pas. Mais si, achetez comme ça, on est des twins. On est des twins de yep. On est des brothers de yep, you know. Des bro de yep. Tu les veux, je te les offre ? Ouais, trop grand, mais 45, trop grand. Bah, je t'achèterais 44,5 s'ils ressortent. Du coup, c'est un poitre, j'aime bien pour l'été, c'est bien, même pour toute l'année, c'est pas bien. Ouais, j'avoue, c'est là. Un peu chiant à mettre, par contre, vu que c'est des hautes. Ouais. Faut desserrer les lacets. Peut-être faudrait que je m'achète un chausse-pied, tu sais. Oui, c'est vrai, ouais. Ils mettent des chausse-pieds, ça passe bien. Après, franchement, moi, sur mes Jordans, sur les Jordans que j'ai, tu sais, je fais plus les lacets. Tu sais, je fais dépasser le lacet ici, comme on fait. Et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus simple de les mettre. Mais c'est sûr, tu desserres tout, quoi. Et au final, j'enfile mon pied, c'est trop facile à resserrer. Ah ouais, parce que moi, quand ça m'énerve, j'appuie là bien sur le talon, là, j'ai des chaussures. Il détruit les chaussures, c'est pas possible. J'ai une paire que j'adore, que je mets très, très souvent. C'est la Air Jordan 1 Chicago 2021. Je les salis comme un abruti, comme... Ouais, ouais, mes grosses princes, voilà. Mais par contre, elles sont trop stylées. Elles sont simples, mais elles sont... elles sont cool. Je me balade à Genève avec ça, tout le monde regarde ce que j'ai au pied, alors. Pourtant, ce n'est pas rare, quoi, mais c'est trop belle, quoi. Je pense qu'on va voir la caméra. La partie noire ici et la partie rouge ici, c'est que du cuillère. Après, tout le reste, c'est du tissu, sauf que je pousse. Le mélange des deux n'est pas choquant et ça colle bien. Ils ont sorti plusieurs modèles. Ils ont sorti une bleue aussi, mais une bleue foncée. Ah ouais ? Je les mettrai en photo, pareil. Mais rouge comme ça, franchement, ça se lâche. Ça, c'est une paire que tu peux mettre toute l'année. Ça passe partout, quoi. On aime ou on n'aime pas, moi, j'aime. J'aime aussi. Avec des lacets rouges aussi, il y a ou blanc. Pousse bleu. Et noir, c'est bien, ça fait un rappel. Ok, on passe sur une paire. Alors là, celles-là, elles sont moi. Les héritages. Les héritages. Donc, c'est pareil à peu près, sauf que c'est l'inverse des couleurs. Alors ça, avec un petit t-shirt d'un KSB que j'ai là-haut, blanc et rouge, ça fait vraiment le taf. Je suis un peu dans la mode, moi aussi, vous actez pas. Oui, avec celle-là, il a un outfit tout rouge et blanc. C'est tout de suite, il est insane. Il est insane, ouais. Mais bon, la dernière fois, je suis allé à Genève, il y avait un mec qui avait les mêmes chaussures que moi. Et les mecs qui n'ont pas de personnalité, là, il y en a marre. Mon copie, ça y est, moi, je ne comprends pas. Les réunis qu'au monde. Non, franchement, elles font bien le taf. Ouais, c'est là, clairement. Même différent, là, c'est un peu du cuir perlé, là, c'est du cuir lisse. Par contre, salissant, quoi, il faut faire gaffe. De toute façon, le blanc, c'est connu pour être salissant. Oui, de toute façon, c'est pour ça, il faut faire bien gaffe quand on porte les chaussures blanches. La moindre poussière, il s'est terminé. C'est un bon restaurant qui te marche sur les neps. Mais oui, il fait chier. Non, franchement, c'est sympa, j'aime bien, moi, j'aime bien. Ok, on passe sur une autre paire encore rouge. Toujours rouge. Ah, c'est rouge, pétant. Alors, sachant qu'avant, c'était bleu, ma couleur préférée, maintenant, c'est rouge. Jordan 4, Raging Bull. Il faut que tu arrives à les sortir. Ça aussi, je kiffe, ça, c'est mon kiffe aussi. Jordan, non, c'est même 5, je suis con. C'est Jordan 5, je suis un connard. Il faut savoir. Ouais, mais moi, je suis un blaireau. Ouais, j'arrive pas à les reconnaître, des fois. Ah, en fait, Jordan 4, t'as l'espèce de carré. Ah, oui, ok. Ça, t'as comme un patch, là, je sais pas comment. J'aime bien, en plus, on est super confortable dedans. On est posé, ça engoule bien la cheville. Par contre, c'est des parpaings. C'est large. Après, tout dépend de l'outil que tu fais. Après, ça passe crème, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est plus pour automne, hiver, je pense. Ouais, après ça, ouais, bien sûr. On aime ou on aime pas, moi, j'aime bien. Ouais, ça va, et je porterais pas, mais j'aime bien. Ok, une masterclass, malheureusement. Ah, putain, ça, c'est la grosse déception. Vous reconnaissez peut-être la boîte, je n'en sais rien. Il y a eu le drop des Jordan 1, les reverse mocha, et impossible de les avoir à notre taille, pour la taille adulte. Comme d'hab, hein. Parce que l'application s'est mis à bugger, impossible de payer. Du coup, il a réussi à les avoir, mais en taille petite enfant. Je suis basé, c'est du 1,1, c'est du 30, tu vois. Je ne sais pas si on verra, là, il y a le petit Travis Scott dedans. C'est du 32. Donc, si vous faites 32, je les vends. Avec le cactus diatique en rouge, je ne sais pas si on voit bien, là. Trop de détails, quoi, il y a trop de détails. Il y a trop de détails, mais franchement, en taille adulte, elles doivent être tellement 1. J'ai acheté 65 euros, ça se revend 200 sur StockX, et encore 260. Par contre, taille 11, ça coûtait 160, Tretail, ça se vend 1200. Alors qu'elles sont trop belles, les gens achètent pour revendre. Je vous ai, je vous aïe. Mais ouais, elles sont d'aïe. Putain, mais le swoosh reverse. Ah ouais, à l'envers, bah ça, la signature. Putain, mais mec, elles sont trop belles. Elles sont vraiment nice. Elles sont trop belles. Dommage qu'elles soient beaucoup trop petites. Donc, ouais, ça fait chier, mais bon. Ça fait chier, mais bon. On les garde. Au moins, on a des très buscotes. Exactement, je les garde. C'est hyper sentimentale, ça me rappelle. Ça nous rappelle qu'on n'arrive jamais à copter de putain d'appli. Après, on contacte Nike, nous dit, ouais, on fait tout ce qu'on peut contre les bottes. Vous faites rien du tout. L'année, c'est pareil. Ouais, c'est vraiment une aventure, c'est vraiment une putain d'épreuve pour réussir à acheter quand il y a un drop. Même on donne à notre entourage de participer, ils ne veulent pas participer. Hein, Luna ? Tu reconnaîtras. Tu reconnaîtras. Bon, une paire. Une paire personnalisée. Donc, c'est des Dunclaw. Ouais, t'inquiète. By Night by You. C'est en gros, voilà. En fait, c'est, comment on dit, pas un clin d'œil, mais un psy. Ouais, c'est une sorte de... Parce qu'en fait, quand j'étais plus petit, il y avait une paire comme ça, c'était la Nike... En fait, il y avait des Dunc, je crois. Une Dunc, mais c'était... Des Dunc High, exactement de cette couleur. Oh, tout mid, je ne sais plus exactement. Je ne me rappelle plus, mais le modèle, même sur... Sueden. C'était les Suèdes quelque chose, les Sueden quelque chose. Et même sur Tukik, c'est impossible de les trouver. Et en fait, ouais, la nostalgie a pris le dessus et du coup, il s'est personnalisé une paire des mêmes couleurs. Elles sont là, regarde. Et du coup, en basse. C'était pour Eurochump. Donc, il avait ça. Impossible de les retrouver, je dû les jeter. Non, impossible de les retrouver, même sur Tukik. Du coup, il les a fait en... En petites, hein. Bah non, je peux peut-être les faire en grande, mais bon, il ne s'est pas les mêmes bleus, c'est chiant, quoi. Ouais. Du coup, bah voilà, en plus, c'est pas le même bleu. Mais elle était plus comme ça, non ? Il la vente sur... Ouais, c'était celle-là que tu avais, ouais. Donc, voilà. C'est nice, c'est nice. Et maintenant, on va passer à la paire. Ah, la paire surprise. Je vais la chercher. Ok, vas-y, il va la chercher. Je sais pas ce que c'est. Il m'a juste dit qu'il avait acheté une nouvelle paire. Il m'a juste montré la boîte. Tu vas voir de la boîte, tu vas en donner de la paire. Je sais que la boîte est toute marron, avec un eye qui crée en blanc, mais impossible de savoir ce que c'est, vraiment. Ah ouais ? C'est une de mes plus belles paires. Attends, non, 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 tu déconnes. C'est une de mes plus belles paires de chaussures. T'as vraiment acheté ça, mec ? T'as vraiment acheté ça, mec ? Tu les as vus ? Oui. Connard ! Oh, putain, c'est pas possible, mec. Oh, my days ! Il le sait, Dylan ? Ouais, ouais. Oh, putain, l'enculé ! Il faut savoir qu'il y avait 1145... Attends, j'ai les chiffres. Non, c'est 1300, je crois. On t'aille 45. En plus, c'était un first come, first serve. J'ai des minçales, j'ai des putains de minçales, mec. 1176 paires. Oh, my days, il les a eues, il les a eues ! Oh, my... Elles sont trop travaillées, c'est un truc de malade. C'est celle du... En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est les Air Force One qui ont été faits pour le Twitter Day. Je crois que c'est les meilleures paires qu'ils ont faits sur les 5 ans. Dans la boîte, on voit que ça fait 5 ans que ça a commencé. Je ne sais pas si on verra. Attention. Voilà. J'ai les vêtements, j'ai acheté des vêtements. C'est pour ça que j'en ai eu pour 300 balles. Je vais aller chercher, je crois qu'ils sont en haut. Oh, mais l'enfoiré, il m'a dit qu'il n'avait pas réussi. Il m'a dit, il m'a dit, le jour où c'est sorti, moi, je voulais participer aussi. Je voulais participer, je voulais les acheter. Et au final, je me suis dit non, parce que je ne me voyais pas porter une paire comme ça. Maintenant que je les vois en vrai, j'ai le seum, j'aurais dû les défendre. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit alors, tu as réussi à l'écope et tout. Il m'a dit, non, fais chier, c'est leur application qui te bug et tout. Je ne sais pas s'il me raconte comme genre de balivernes encore. Et là, il me dit quoi ? Qu'il arrive si elle les a. Oh my god, je suis choqué. Elles sont incroyables. Mais c'est la même collection en plus. Bah oui. Le t-shirt, attends, il est à l'envers là, parce que je l'ai lavé. Touche la matière, mec, ce n'est pas de la matière. Mais je ne peux pas, ça va les salir, mec. Elle touche avec ton genou. Mais ouais, putain. Le t-shirt blanc qui va avec, on fera gaffe, on mettra une bavette s'il faut. Et le pull blanc et marron aussi. Par contre, le pull, ouais. Ah, le pull, il va être incroyable. Ça tient chaud. Ah ouais, ça, oui, oui. Tu vois que c'est pas... Bah ouais, tu vois, moi, c'est comme pareil, quand il y a Billy Elif qui a sorti l'Air Force One, là. Le pull, quand je l'ai acheté, je l'ai touché, mec. Je me suis dit, mais alors ça, mais tu vois que c'est pas de la qualité H&M. Là, mec, c'est vraiment du bon taf. Oh là là, il est incroyable, le pull. Avec le petit 5 et le 2000, bah, Stuckers. Ah ouais, même sur la nuque, là. Ça se voit que ça, ça ne ressortira jamais, quoi. Là, sur la nuque, il y a la petite... Je sais pas si on voit, vu que c'est du blanc sur du blanc, mais il y a la date décrite. Eh ben, tout ça pour 300 balles. Je suis choqué, mec. T'as à moi un enfoiré, mec. Oh, mais non, j'y crois pas. Bon, gars, je participe au tirage, j'ai regardé le live. Je me dis, tu sais, ça va augmenter les chances quand tu regardes le live. Donc, je regarde le live jusqu'au bout, je participe et tout, nanana. En plus, tu me dis quoi ? Ouais, j'ai regardé le live 45 minutes. Au final, ça bug et tout. Mais, mec, t'es sérieux ? Et du coup, je commence, je participe. Je participe pour les chaussures, je participe pour le t-shirt, je participe pour le pull. Ça met achat pour le pull validé, achat pour le t-shirt validé. Mais, ok, il n'y a plus qu'à chaussure, tu vois. Achat pour les chaussures validées. Oh, putain. J'ai le seul de fou, mec. Mais, mec, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Est-ce que tu crois qu'il faut que je laisse le tag noir en bois ? Et Dylan, qui vient de dire quoi ? Non, mais moi, je trouve qu'elles sont pas ouf. Elles sont incroyables. Elles sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles. Chaque partie de la chaussure, c'est un tissu différent. Genre, c'est pas travaillé de la même manière. C'est incroyable. Et moi, qui ne prends pas d'Air Force One, franchement, je les kiffe. Tu verras, c'est trop confort l'Air Force One en plus. L'Ona, c'était magnifique. Inès aussi. Non, le mec, moi, je trouve qu'elles sont trop travaillées. Ok, elles ont coûté 150 balles, mais... Franchement, 150 balles pour une pépite par Inès. Je trouve que c'est la... J'ai regardé sur les 50 qu'elles ont sorties, je trouve. C'est le meilleur parc qu'elles ont sorties. Non, mais elles sont incroyables. Mais elles sont trop travaillées, je trouve. Ça sent le 9 jamais porté, ça sent la perfection. Ça, je vais les prendre pour aller à l'icône, tu vois, mais ça sera pas pour aller en boîte. C'est l'odeur de la perfection. Tu mets ça pour aller en boîte, mais je te fusille, mec. Je te fusille sur place publique. Non, non, mais elles sont... Elles sont exceptionnelles. Mais même le bout, j'avais pas vu, tu vois, mais même le bout, Gann. Mais oui, même le bout, c'est le bout, le bout des lacets. Une météche de bois. Ça s'appelle comment, je me rappelle plus. Il y a Tonton Gips, il le dit dans une vidéo. Ça s'appelle l'aglet. L'aglet est en bois. En bois. En putain de bois. Même le petit parti qui tient les lacets, ici, là, c'est en bois. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, j'ai envie de t'insulter, mec. J'ai envie de t'insulter, mec. La chance que j'ai, mec, c'était improbable de la gagner, quoi. Il y avait que 1175 paires, ou je sais pas combien, dans ma taille, en 45. 1175, il y avait je sais pas combien de paires. J'en reviens pas. Voilà, voilà. On fait une en beauté sur cette magnifique paire. Allô. Donc, t'as vu la boîte, t'as vu levé ou pas quand je suis arrivé ? Oui, j'ai vu levé au départ. J'ai vu levé, je me suis dit, c'est levé dans LV. Je me suis dit, t'as pas fait ça, mec. T'as pas dépensé autant pour une putain de paires chaussures. Et au final, après, j'ai vu que c'était pas levé de LV, donc je me suis dit, ça va, mais t'es quand même un connard. T'as vu ça, là. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu la date sur la boîte, là. Non, c'est trop, mec. C'est trop, c'est trop, mec. Voilà ma collection. C'est incroyable. Merci d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Ben, je sais pas, déjà. On se revoit sur une prochaine vidéo de gaming. Gaming, c'est ça. Allez voir ses vidéos de gaming. Exactement. Allez tout voir, allez tout voir. Allez tout voir. Tout ce que je mets sur ma chaîne, c'est que j'aime bien, c'est que ça me fait rire. Donc, c'est moi, quoi, en fait. Si je mets, c'est que c'est moi à 100%. Donc, même si c'est des sujets différents, on passe de chaussures à Rocket League, à moi qui joue un test d'intelligence, à moi qui débrise de l'euro, à toutes sortes de sujets divers et variés. Venez, soutenez-moi, partagez à vos amis pour me donner de la force. Commentez, n'hésitez pas à faire des commentaires pour m'aiguiller, pour m'aider, etc. Ça me ferait plaisir. Merci encore d'avoir regardé. Like, abonne-toi. Des bisous. Et à la prochaine. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada